Bonsoir, merci de votre fidélité. À la une ce soir, école, hôpital, câbles électriques emportés au quartier Zamba Télécom, ici à Kinshasa. La population appelle à l'aide le gouvernement central. Les habitations tremblent sous leurs pieds. Par contre, le quartier Dumèze est sauvé par un collecteur en construction. C'est la réponse du gouvernement à la lutte anti-érosive. Quatre corps des victimes de la tragédie de Matadikibala ne sont toujours pas identifiés par les familles. Les corps de toutes les victimes sont bien conservés. Selon le gestionnaire de la mort de l'hôpital général, aucun frais n'est demandé aux familles ni pour conserver ni pour embaumer les cadavres. Les images exclusives sont à suivre dans cette édition d'information. Le marché de la Fikine ouvre ses portes aux vendeuses de Matadikibala, délogées. Après le drame, la FEC a présenté l'offre au ministre d'État, aux petits témoins d'entreprise, pour vite récupérer les femmes habituées à exercer le commerce. Voilà tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Les nuits sont moins agitées au quartier Dumèze. Un collecteur vient sauver des maisons longtemps menacées par plusieurs érosions. Pendant ce temps, au quartier Zamba Télécom, les nuits sont cauchemardesques. Plusieurs infrastructures sont en danger. Odilon Cayouma pour la description. Après des années de peur et des grincements des dents, suite à des têtes d'érosion qui ont construit sur leur passage plusieurs maisons, aujourd'hui, l'espoir est né dans le cœur des habitants du quartier Dumèze, dans la commune de Mongafoula. Et cela, grâce aux travaux de lutte contre les érosions, ici financées par le gouvernement de la République. Travaux axés, entre autres, sur la construction d'un grand collecteur pour drainer les eaux de pluie, afin d'épargner les quelques habitations qui restent. Un autre monstre, jusque-là non maîtrisé, sont ces multiples têtes d'érosions, avec une allure vertigineuse, risquent d'emporter ces quartiers communement appelés Zamba Télécom, toujours dans la commune de Mongafoula. Suyauterie, la Régie des eaux, lignes électriques, la Société Nationale d'Électricité, n'ont pas résisté à la violence de ces calamités naturelles. L'Institut technique médical et l'école la promesse qui forment des cadres de demain sont menacées par ces érosions monstres. Avant que ce soit plus pur, nous lançons un cri d'alarme à notre cher papa, président de la République, pour qu'il vienne voir dans quel état de souffrance cette population est en train de passer. Nous avons une école déjà menacée par l'érosion qui se trouve à zéro mètre. Malgré les appels incessants des résidents auprès des autorités compétentes, aucune suite favorable pour barrer la route à ces érosions. De l'eau potable au quartier Tchad à Mongafoula, un réseau de distribution d'eau a été installé. 30 bornes fontaines pour desservir 28 000 ménages. C'est le fruit de la coopération entre la RDC et la France. Émilie Caïdou. Après les communes de Kinsesso, Sélé et Maloukou, c'est la population du plateau 1, quartier Tchad, dans la commune de Mongafoula, qui vient de bénéficier des réseaux de distribution d'eau potable dans du gouvernement congolais et français, à travers l'Agence France du Développement. Nous sommes là aujourd'hui, c'est la partie, on va dire, concrétisation de notre partenariat. C'est 23 ouvrages dans ce projet. Il a démarré en 2008, il se termine cette année, et donc à chaque étape, il a permis de donner l'accès à l'eau potable à une communauté qui, jusqu'à présent, n'avait pas l'accès à l'eau. D'une capacité de 162 mètres cubes, 12 mètres d'hauteur, un réseau de 17 kilomètres avec 30 bornes fontaines, 151 mètres de profondeur, pour un débit total de 36 mètres cubes par heure, alimenté par un générateur de 70 caveats. Ce forage va desservir plus de 28 000 ménages en eau potable. Grâce aux impôts, taxes, rédévences payées par la population et par les entreprises. Et puisque ces ressources ont été rétrocédées à l'État, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, remettre des ouvrages financiers avec les ressources du CDD à la population du quartier Tchad. Ces réseaux de distribution d'eau potable viennent non seulement soulager la vie de femmes et de jeunes filles qui désormais ne feront plus de longues distances pour chercher de l'eau potable. Nous avons réalisé un grand ouvrage et des grandes choses pour notre pays. Nous sommes de ceux qui croient à la gestion. Amélioration de la qualité des services de l'ASNEL à Kinshasa, des cabines électriques obtenues grâce à la coopération avec l'Egypte. Ces installations vont soulager la surcharge de l'IMETE et Kimbanseke pour le ministre de ressources hydrauliques Olivier Mouenze. Ceci est une réponse du gouvernement. Marie Calong, reportage. Le réseau de distribution électrique de la ville-province Kinshasa sera bientôt amélioré. Deux unités de cabines compactes d'une capacité de 630 KVA ont été réceptionnées par le ministre de la Société Égyptienne et de l'Electricité. Ce don de la société égyptienne EGEMAC vient renforcer les installations entre la République démocratique du Congo et ce pays frère. Selon le ministre Olivier Mouenze, ces cabines arrivent au bon moment pour accroître les capacités de la Société Nationale d'Electricité. Nous, notre impulsion, par notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekeli Chilombo. Et donc ces deux cabines tombent vraiment à point nommé parce que nous avons vu de nombreux problèmes en ce qui concerne la desserte en électricité à Kinshasa. Le directeur de département de distribution, Snell Kinshasa, a livré à l'assistance l'importance de ces deux cabines. Les unités que nous avons ici seront utilisées avec une tension de 20 kV. L'unité qui sera installée ici à Limété va décharger la cabine que nous avons au sein de la sous-station Limété. L'unité qui sera installée à Kinshasa, comme je l'ai dit, c'est une unité qui va nous aider à décharger une cabine qui se trouve au niveau de la passerelle de Pascal. Madame Levin, directrice marketing de la société EGMAC, s'est dit satisfaite de l'arrivée de ce premier lot de cabines. C'est aujourd'hui qu'on commence à gagner le fruit de notre fatigue par l'arrivée de ces deux cabines en réalité pour l'électrification du peuple congolais. Après Limété et Kim Bontseke, 20 autres cabines de la société EGMAC vont arriver dans les tout prochains jours. Le ministre des Sous-Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouenzemkaling, est déterminé à accroître la disserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national. Les élus du Kassai Central, chez le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, pas d'eau, pas d'électricité, pas suffisamment d'écoles construites sur cet espace. Le caucus a présenté un mémo au premier ministre aujourd'hui. Patti Tondwango, bienvenue, Loussala, Ida Tongo, reportage. Les différents problèmes qui entravent le développement du Kassai Central ont été soumis au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge par le caucus des députés de cette province qu'il a reçu en séance de travail. C'est lundi, 7 février 2022, autour de cette question. A l'occasion, un mémo random a été remis au chef du gouvernement par les élus du peuple. Ce mémo random circonscrit entre autres le problème lié à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous sommes venus voir le premier ministre pour remettre notre mémorandum. Le caucus du Kassai Central n'a jamais été reçu par le premier ministre. Cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité d'être reçus. Nous avons le problème de la base. Nous avons beaucoup de problèmes qui occupent notre province. Entre autres, l'électricité, l'eau, la construction des écoles, la santé, ainsi de suite. Donc, nous avons soumis tous ces problèmes à travers notre mémorandum au premier ministre. Ce qu'il s'est dit satisfait de l'accueil et de la sensibilité du chef du gouvernement vis-à-vis de sa préoccupation. Sécurité des véhicules pour renforcer la capacité des troupes au front et réduire le temps d'intervention en Étourie. Des jeeps dotés par le gouvernement central ont été présentés. Stabiliser et pacifier la province de l'Etat, le premier ministre du chef de l'État, le commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tiseké de Tchoulombo. Dans ce cadre, un appui à la mobilité vient d'être apporté pour la énième fois aux forces armées dans l'objectif de renforcer leur capacité opérationnelle. Le délai d'intervention de FRDC dans les zones inaccessibles pour sauver la population est par écocher réduit. L'étonnant Jilongongo, porté par le... ... ... ... ... ... Nous voulons vous présenter le véhicule. Un appui du chef de l'État et du commandant suprême des forces armées dans le cadre des opérations militaires qui sont en cours contre le groupe... ... ... ... ... ... Plus rien à vos ordres. Cette dotation de DUP neve s'ajoute à celle des administrateurs militaires et policiers des cinq territoires dont les résultats sont élogis et prometteurs pour le retour de la paix sur le terrain. signalant que dans une approche globale pour la recherche de la paix, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations à Nitori, a tenu une réunion avec les membres du cadre de concertation PDDRCS, une fête de route sur les activités de désarmement, de mobilisation, réinstruction communautaire, a été présentée à l'exécutif provincial. Au cours de cette assise, pour le gouverneur militaire, toutes les structures d'appui à la paix à Nitori doivent être proactives pour anticiper et mettre la population vulnérable hors du danger. Jean-Pierre Liao Ali Salah, le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, lance la guerre contre les inégalités sociales dans l'administration centrale et provinciale. Il a également annoncé, vous allez l'entendre, l'arrivée imminente du chef de l'État à la Mongala, Nadine Kilo Choma Stadjabo, en voie spéciale. Après Mbandata tape vers l'Isala dans la province de la Mongala. A son arrivée à l'aéroport, le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a été reçu avec ferveur par les fils et filles de ce coin du pays, heureux de revoir le digne fils de la Mongala. J'ai décidé d'être un ministre du terrain pour permettre à ce que le gouvernement puisse avoir des éléments factuels, directement, de manière directe auprès des agents. Sur insistance de la population, le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a été obligé de faire le pied jusqu'au lieu du meeting, parcourant ainsi 5 km à pied en totale communion avec la population. Un tonnerre d'applaudissements que Jean-Pierre Liao a pris la parole pour communiquer son message. En guerre contre les inégalités dans l'administration publique, Jean-Pierre Liao a démontré sa détermination, celle d'anéantir toutes sortes de dysfonctionnements, et ainsi que des disparités. Et les lancements du processus d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Sainte-Sap, qui visent à offrir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'État. En outre, le patron de l'administration publique a confirmé l'arrivée de l'administration publique, et prochaine du chef de l'État, Lissala, dans le cadre de sa tournée interprovinciale. Il faut que ça a confiance à mon grand diable. Il faut que ça ait temps. Et qu'il y a un autre, il y a un autre, la population de Mbimba, qui est basse. Il y a un accueil d'une des presse. En commune parfaite avec la population, Jean-Pierre Liao, Budget annexe redéfini, l'instauration des comptes spéciaux, des questions prises en compte dans le processus de révisitation de l'administration du budget. Les explications dans ce reportage signé Riki Nzuziloïa Mayawel. Doté en urgence, l'administration générale du budget, d'un nouveau cadre et des structures organiques actualisées, reste la priorité des réformes de la LOFIP, loi relative aux finances publiques de juillet 2011, et le processus de modernisation de l'administration publique et services publics de l'État piloté par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao de la fonction publique en mission. A la veille de l'année de basculement du budget de moyens vers le budget programme, la révisitation de tout l'environnement s'impose, selon le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, qui a ouvert ses travaux qui impliquent la prise en compte de la décentralisation et la réaffirmation du rôle du ministère du budget. C'est une réforme essentielle. Nous passons vers la gestion actuelle sur les résultats. Et donc, chaque ministère sera responsable de tous les actes administratifs de l'exécution de la dépense publique. Et le ministère du budget fera le suivi. Et on pense qu'avec cela, il sera possible d'avoir beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de résultats dans l'exécution de la dépense publique. Les experts commis à ces tâches ont été invités à produire un travail fouillé et des résolutions, chacun dans sa sphère d'action, devant booster la dynamique de changement dans le sens qualitatif au secrétariat général du budget. Une offre pour les femmes délogées au marché Matadi Kibala, suite au drame, elles peuvent exercer leurs activités à la FIKIN. La proposition est des femmes de la Commission nationale des entrepreneurs de la FEC. Eliane Moukény a conduit une délégation échangée autour de l'idée avec Eustache Mouanzi, ministre d'Etat au Petit Témoin d'Entreprise. Reportage de Mireille Nde Kessil-Ouvondi. Femmes survenues au marché Matadi Kibala et ont causé la mort de plusieurs femmes vendeuses n'a pas laissé en différence les femmes de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Dans le but de prévenir un tel autre incident, ces femmes, conduites par leur présidente Eliane Moukény, sont venues solliciter au ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, M. Eustache Mouanzi, la création de notre marché comme point de ravitaillement au même rang que Matadi Kibala et ce après avoir repéré un site dans la commune de l'Ancelet. Idée bien réussie par le patron de l'Entrepreneuriat qui a réutéré son engagement pour la matérialisation de ce projet. Dans la même optique, les femmes de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC appellent les femmes vendeuses de Matadi Kibala à régendre le marché de samedi à la FEC en attendant les dispositions prises par le gouvernement de la République après la délocalisation du dit marché. Le même appel a été également lancé aux femmes vendeuses du marché Simba Zikida qui se face à un danger permanent suite à la propriété de l'aéroport de Ndolo. Préoccupation prise en compte par le ministre d'Etat, M. Eustache Mouanzi Moumbembe qui a promis de porter haut les désidératas de ce fameux entrepreneur au sein du gouvernement de la République. Et puis ce démenti du responsable de la mort de l'hôpital général de Kinshasa, aucun franc n'a été payé par les familles pour conserver les corps acheminés sur place par le gouvernement après la tragédie de Matadi Kibala. Il a exceptionnellement ouvert les portes de la morgue pour nos équipes. Anastasie donc. La prise en charge de... ... ...victime des drames de Matadi Kibala est totale. Le gouvernement respecte son engagement. Aucun sou ne sera déboursé par les familles pour le funérail digne des compatriotes. D'ailleurs, un démenti formel à la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemu. Le gestionnaire de la morgue est catégorique. Il n'y a pas de corps qui traînerait dans les couloirs, contrairement aux rumeurs qui courent dans les réseaux sociaux. Nous voulons d'abord faire une mise au point par rapport à ces problèmes. Donc, ici, nous sommes à la morgue de l'hôpital général des références. Vous voyez, il y a des frigos qui sont là. Il n'y a aucun corps qui est conservé à l'experimentation. Je demande aux familles de l'hôpital général des soins de 3 cas. Donc, tous les corps sont bien conservés à la morgue de l'hôpital général des références. Voilà les références là. Il y a aucun corps qui est... ... Ce démenti est aussi valable pour les frais de conservation des corps offrés. À l'heure qu'il est, nous apportons un démenti formel pour dire que tous les corps qui sont arrivés, ils ont été reçus gratuitement. Et même à l'heure qu'il est, il n'y a aucun fonds qui a été demandé aux familles. D'ailleurs, il y a une salle où il y avait 4 corps jusqu'hier qui n'étaient pas encore identifiés par le membre des familles. C'est-à-dire que l'hôpital ni la morgue n'ont rien demandé aux familles pour ni garder les corps ni les embrouiller. Point n'est besoin de s'agiter autour de la prise en charge de finérailles devant ces cadavres de Matadikibala. Le gouvernement congolais prend ses responsabilités pour honorer ses engagements. Autre chose, l'application de la loi sur le petit commerce bas de l'aile en RDC. Le mémo du syndicat des vendeurs est sous les projecteurs. Dans un atelier ouvert à Kinshasa, Jean-Marie Kalumba attend des résolutions fortes des commerçants. Sandra Nian Guitabou, Guilenta, ce reportage. La loi sur l'exercice du petit commerce réservé exclusivement aux nationaux peine à prendre corps en République démocratique du Congo. Dès son arrivée au ministère de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba-Yuma avait pris le ferme engagement de faire appliquer cette loi tant revendiquée par les commerçants congolais regroupés en organisations professionnelles. C'est l'essence qu'il faut donner à cet atelier de deux jours qui a pour mission notamment d'examiner les mémorandums du syndicat national des vendeurs comme l'application stricte de décret de 2011 portant mesures conservatoires en matière du petit commerce. Le patron de l'économie nationale attend des participants à ces assises à une réflexion profonde sur la réforme de la législation congolaise en la matière en tenant compte de la promotion de la classe moyenne prônée par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, monsieur Félix Antoine Tiseké de Tchilombo et de l'avélération du climat des affaires en République démocratique du Congo. Pour clore mon propos, j'attends au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo à l'issue de ses assises des propositions et recommandations nature à apporter des solutions durables à cette problématique. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Gilna Lokofo, président du syndicat national des vendeurs du Congo, salue cette initiative du ministre de l'économie nationale qui vise à traiter cette épineuse question de façon pragmatique. La création des millionnaires congolais devrait se faire nécessairement avec le respect des textes. Parce qu'aujourd'hui, le commerçant congolais subit, c'est ce que nous appelons la concurrence déloyale. Le gouvernement de la République vient de répondre favorablement au grincement des dents, au malheur des petits commerçants congolais. Mobilisation des ressources et développement des projets de lutte contre le changement climatique en RDC, un atelier a ouvert ses portes aujourd'hui dans la capitale. Un diagnostic a été fait sur le Fonds forestier national. Nené Mainzana René Nguang. Au patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le développement durable, cet atelier de lancement de l'ordre des missions numéro 16 du programme intra-ACP de l'Alliance mondiale contre les changements climatiques a pour objectif d'informer les parties prenantes pour l'appui à la mobilisation des ressources financières et au développement des projets dans les domaines de l'atténuation liés au changement climatique en République démocratique du Congo. Il s'agit de différents projets de reboisement dans le financement du Fonds forestier national. Nous sommes là dans le cadre d'une mission qui a deux résultats majeurs à atteindre. Le premier est de faire un état d'élu de tout ce qui est cadre légal, réglementaire et institutionnel concernant les questions de changement climatique en RDC. Le deuxième point de cette mission, c'est surtout de proposer une note de programme qui pourrait intéresser les arrières de fonds pour financer les initiatives de projets allant dans le sens de reboisement national. Mme le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable a pu réaliser beaucoup de prouesses ces derniers temps. Elle a passé tout son temps à montrer au monde entier que la RDC aujourd'hui reste un pays solution vis-à-vis du changement climatique. Les représentants du VPEM, ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Dirgaba Ireti Piana, a confirmé la volonté de son ministère dans la lutte contre les changements climatiques. Quelques handicapés moteurs ont reçu gratuitement des prothèses qui vont leur permettre d'être un peu plus mobiles. C'est dans le cadre de la campagne Jaipur Foods. Images à suivre en page magazine à la fin de ce journal. Pour l'instant, Christine Lenzo propose ce reportage. Habituée à donner les sourires à la population des munis, la fondation Arish Jatani vient cette fois encore de voler au secours de plusieurs personnes handicapées moteurs en leur offrant gratuitement des prothèses qui les rendent de nouveau mobiles. Acte de générosité débutée à travers la campagne Jaipur Foods, initiée par les responsables de cette fondation, Arish Jatani. La première phase de cette campagne a démarré à Kinshasa le 1er décembre 2021 et a permis à 575 personnes amputées de recevoir chacune une prothèse gratuitement. Parmi elles, 150 militaires en étaient bénéficiaires. Après Kinshasa, les délégués de la fondation Arish Jatani, conduits par Mme le directeur général Roshni Panjan, avaient poursuivi leur sensibilisation dans la province du Kassai oriental. Première étape, la ville de Mboujimaï proposait les mêmes gestes aux démunis handicapés moteurs des suites d'une amputation, après avoir été identifiés par une équipe d'experts. Deuxième cas, nous allons encore le faire à mois d'avis. Si ça arrive, il y a des délits ou des droits du Kassai, tous, ils auront les prothèses avec votre fondation. Organisé sur place Mboujimaï, dans la salle polyvalente Poly-Gombo, dans la commune de Djoubou, l'initiateur de la campagne Jaipur Foods et responsable de la fondation Arish Jatani a offert gratuitement 34 prothèses aux handicapés moteurs de la ville de Mboujimaï. Ces prothèses ont été réceptionnées par le ministre provincial de la Santé et des Affaires Sociales du Kassai oriental. Décédé il y a peu le corps du procureur général émérite Joseph Mouchagaloussa a rejoint son walungou natal pour la mise en terre. Ce dernier était une figure forte de l'appareil judiciaire dans le pays. Il a eu droit aux hommages dignes tels que c'est décrit dans ce reportage signé Cédric Keninambo. Après sa révérence, le 14 janvier 2022, Joseph Mouchagaloussa Taoundé Zahindi, procureur général honoraire et émérite au parquet général près les conseils d'état, était des gens vivants, une figure majeure de l'appareil judiciaire du pays. Pleurs, larmes, tristesse, la dimension émotive a pris les déçus sur la raison face à la mort. Et on n'en peut rien, surtout quand il s'agit d'une personne des qualités qui a rendu des bons et loyaux services à la nation. Les mythiques palais du peuple et l'espace choisi pour rendre honneur un dernier hommage à cet acteur de la justice. Les deux présidents de deux chambres du parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, les procureurs générales près les conseils d'état, Telaziele Octave, les premiers présidents du conseil d'état, Vunduaoui Tepemako, mais aussi quelques membres du gouvernement, ont répondu présents. Tous ont reconnu à l'unanimité les travails abattus par l'illustre disparu. Au nom de tous les monstres de mon cabinet, et au bienfois, je présente le condoléon de la tristesse à la famille épaulée, des couvres, des gens épaulés. Je requiert qu'il vous plaît de bien vouloir prendre l'âge du décès de M. Moussagaloucha. Joseph Moussagaloucha sera unimé dans son sud kivu natal, précisément à Walungou. Cet homme entre désormais au panthéon des illustres personnages de la vie publique. Et pour terminer, cette deuxième nécrologie, Médar Mouyal Mangal, journaliste et cadre à la radio-télévision nationale congolaise, a la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée de son fils Médar Mouyal Junior Médot. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Aujourd'hui a eu lieu la messe de suffrage qui a été dite à Assanef depuis 20h. Donc la messe est en cours et puis suivra quelques moments de recueillement toujours dans la salle Assanef. Et demain mardi, la levée du corps aura lieu à l'hôpital du Saint-Cantenaire, à partir, à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire, à partir de 10h30, suivi du départ pour le cimetière centre de repos éternel, c'est au Congo central, pour l'inhumation. Toute la rédaction du journal télévisé présente donc ses condoléances à ce confrère qui a connu la perte, justement, de son fils âgé de 17 ans, Médar Mbouyal, Junior Medo. Merci d'avoir suivi ce journal avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations, écoles, hôpital, câbles électriques ont été emportés au quartier Zamba Telecom. C'est ici à Kinshasa. La population appelle à l'aide le gouvernement central. Les habitations tremblent chaque jour davantage sous leurs pieds. Par contre, au quartier du Met, ce quartier est sauvé par un collecteur, vous le voyez, qui est en construction. C'est justement la réaction du gouvernement qui contribue à l'opération de la lutte contre les érosions. Quatre corps des victimes de la tragédie de Matadi Kibala ne sont toujours pas identifiés par les familles. Les corps de toutes les victimes, 26 au total, sont bien conservés selon le gestionnaire de la mort de l'hôpital général de Kinshasa que vous avez suivi dans cette édition d'information. Et puis, le marché de l'Afikine ouvre ses portes aux vendeuses de Matadi Kibala, des logers, vous le savez, depuis le drame. Et puis, la Fédération des entreprises du Congo a présenté, justement, une offre au ministre d'État, ministre de Petit et Moins d'Entreprise pour vite récupérer ces femmes habituées à exercer le petit commerce. Donc, cette idée est prise en compte. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Bon début de semaine à toutes et à tous. L'actualité revient à 23h à la présentation Géti au Matoukou. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Géti au Matoukou. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada